Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête. Je laisse d'abord la parole à notre collègue Olivier Marlex qui me la réclame pour un point d'ordre du jour. Je lui la cède avant que l'on commence cette audition. Merci, M. le Président, M. le rapporteur. Nous auditionnons demain Mme Tobira et Mme Belloubet. Mais cette intervention a un intérêt en termes de témoignages rétrospectifs. Mais il ne s'est pas échappé que nous avons un nouveau garde des Sceaux. Il se trouve que ce nouveau ministre de la Justice a des idées assez précises sur le fonctionnement de la justice. Il a d'ores et déjà fait des annonces lors de sa passation de pouvoir qu'il a réitérées ce matin sur les enquêtes préliminaires, sur le respect du secret de l'enquête. Et donc, je pense qu'il serait utile. Son agenda doit être encore relativement libre. Que nous puissions l'auditionner. Peut-être demain, dans le prolongement de l'audition de Mme Belloubet. J'ai du mal, d'ailleurs, sans faire insulte au rapporteur, mais j'ai du mal à imaginer, M. le rapporteur, que vous rédigerez votre rapport sans vous-même chercher à rencontrer le garde des Sceaux. Et donc, je pense que ce serait mieux que ça se fasse de manière très transparente devant notre commission. C'est la demande que je forme au nom du groupe des Républicains. Merci, chers collègues. Alors, pour être totalement transparent, j'ai interrogé le rapporteur. Nous avons échangé sur le sujet, puisque à la fois, pour être sûr, mais j'en avais la certitude à 99% que nous auditionnerions bien Nicole Belloubet. Ce qui est évidemment le cas. Et nous n'avons pas trouvé de point d'accord, si je ne trahis pas la pensée du rapporteur, sur le fait d'écouter, d'entendre, pour entendre dans notre commission, Éric Dupond-Moretti. Mais je lui cède la parole. Je propose tout simplement qu'on reprenne les principes de notre commission. C'est-à-dire que si cette demande est faite, je la comprends parfaitement, évidemment. On va la faire trancher en cas de désaccord par soit le bureau, comme on l'a fait sur d'autres demandes, soit plus généralement par la commission. Je souhaite que ce soit par délégation du bureau, c'est plus simple, soit les membres de la commission. C'est entendu. Après, de toute façon, je pense qu'il serait bien de s'organiser un temps d'échange avec le ministre sur les conclusions de notre rapport. Peut-être public s'il l'accepte. Ça pourrait être un exercice, certes nouveau, mais intéressant. Je close cet aspect de la discussion pour commencer l'audition du jour. Nous recevons donc cet après-midi monsieur Jérôme Kerviel, qui était un ancien trader de la Société Générale et accompagné de son avocat, maître Julien Dami-le-Coz. J'ai souhaité, demande qui a été acceptée par la commission, pouvoir vous entendre aujourd'hui, d'une part parce que vous m'aviez alerté sur votre situation judiciaire, non pas pour refaire le procès en tant que tel et le fond du procès, puisque ce n'est pas l'objet de notre commission, mais bien sûr, on va dire, je ne sais pas comment dire, mais les éléments annexes à la procédure qui peuvent interpeller notre commission sur les questions d'indépendance de l'autorité judiciaire, tout au moins, puisque c'est comme ça qu'elle est inscrite dans notre constitution aujourd'hui. Je vous précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, monsieur, maître, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro et à le refermer une fois que vous aurez dit je le jure, et à dire je le jure. Je le jure. Je vous redire, je le jure, parce que le micro n'a pas fonctionné. Voilà. Vous m'entendez ? Impeccable. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez donc la parole, monsieur Carville. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Soyez rassurés. Je n'ai absolument pas l'idée et ce n'est pas l'objet de mon propos de refaire le dossier qui, par éponymie, porte malheureusement dans ma famille. Je vais vous relater de manière la plus concrète et sincère ce que j'ai vécu au cours des douze dernières années au contact de la matière judiciaire. J'ai beaucoup perdu. J'ai également beaucoup appris au cours de ces douze dernières années à ce contact. Et ce qui me reste comme sentiment, c'est un sentiment d'injustice. Car au cours des différentes procédures qui ont émaillé ces douze dernières années, j'ai pu constater de nombreux dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire. J'ai notamment compris pourquoi et comment j'ai pu être condamné, comment mon dossier a été construit et par qui. Je vais donc, sous serment, comme je viens de le faire, vous dire la vérité et rien que la vérité. Si vous me permettez, je commencerai par une anecdote. En 2012, à la faveur de la préparation du procès en appel, j'ai été, et mon ancienne équipe de défense a été récipiendaire d'un email d'un dossier qui ne me concernait pas, mais qui était l'affaire dite des faux espions de Renault. Ce document m'a été adressé car, bizarrement, il était question dans cet échange email de moi et de la défense qui avait été la mienne dans le dossier qui m'opposait à la cité générale. À la lecture de ce mail, j'avoue avoir été très, très surpris par son contenu et la nature de cet email que j'ai ici et le contenu vise à choisir l'avocat qui ira bien pour défendre Renault dans ce dossier. J'ai été extrêmement surpris du mode de fonctionnement de la justice tel qu'il était décrit dans ce mail. Je vais me permettre de vous lire quelques passages qui éclaireront, je l'espère, votre commission. Il s'agit du directeur juridique de Renault qui écrit à ses équipes et à la direction de Renault. Je cite « Le jour où le dossier est sorti en public, l'ex-conseiller de justice de Sarko, Patrick Ouart, m'appela directement pour me suggérer de considérer, retenir Jean Reinhardt, très proche de l'Elysée, qui, dont le village, a une très bonne réputation technique et fut déterminant pour démonter la défense de Kerviel. Sans s'être concerté, Mouna m'appela pour me signaler aussi Reinhardt, conseillé par ses amis avocats ou politiques. Je me permets de vous signaler que M. Reinhardt est un de mes adversaires dans la défense de la société générale. Dans ce mail, le directeur juridique de Renault finit par ce paragraphe qui m'a énormément interpellé. « Dans cette histoire, j'assume d'avoir privilégié la qualité de la relation avec le proc et la magistrature, plutôt que de dealer avec la décérie exclusivement. » Et cette phrase, qui vient après, m'a profondément choqué à l'époque, déjà. « À moyen terme, il faudra compter sur les magistrats quand viendra le temps du jugement et la justification ex ante des décisions que nous avons prises. » Voilà donc que j'apprends qu'en choisissant le bon avocat et donc les bons réseaux, « On peut dealer ex ante des décisions avec les magistrats. » À l'époque, je n'avais pas entièrement compris encore ce qui était en train de m'arriver et la partie que j'avais en face de moi. De cette phrase énigmatique, notamment qui me concerne, où un avocat aurait pu démonter ma défense, je me demandais bien comment il avait pu le faire. Il m'aura fallu encore quelques années pour le comprendre, à la faveur de nouveaux éléments et également à la faveur de nouveaux témoignages qui me sont venus continuellement depuis 2012. Notamment, à la faveur de plaintes que j'ai déposées en 2012 contre la Société Générale, j'ai été auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire par la commandante de police qui avait suivi toute l'enquête depuis 2008 et qui avait donc une connaissance accrue de ce dossier. Je me retrouve donc quatre années après face à cette même commande de police. Cette commande de police a très courageusement et très honnêtement repris son travail, repris son enquête et s'est aperçue qu'elle s'était trompée à l'époque. Et dans ce cadre, elle a été dans le cadre d'une instruction qui a eu lieu au Pôle financier de Paris par le juge d'instruction Roger Leloir, le doyen des juges d'instruction, elle a été auditionnée par ce juge d'instruction pour témoigner de ce qu'elle avait vu et quelle était son analyse de ce dossier. Dans son PV d'audition avec ce juge d'instruction, PV qui n'est plus couvert par le secret d'instruction puisque l'instruction est close, ce commandant de police déclare les choses suivantes. C'est la Société Générale elle-même qui m'adresse les personnes qu'elle juge bon d'être entendues. Je n'ai jamais demandé, je souhaiterais entendre telle ou telle personne. C'est la Société Générale qui m'a dirigé tous les témoins. Elle déclare par la suite qu'à l'occasion de différentes auditions et de différents documents qu'elle a pu avoir entre les mains, elle a eu le sentiment puis la certitude que la hiérarchie, ma hiérarchie, ne pouvait ignorer mes agissements à l'époque. Puis elle déclare que plus l'enquête avançait et plus sa conviction de la connaissance de mes supérieurs était établie. Elle finira par dire au juge d'instruction, et là je la cite, « Je me suis retrouvé rapidement dans une situation professionnellement inconfortable. J'avais le sentiment d'avoir été instrumentalisé en 2008 par la Société Générale. J'ai eu connaissance d'autres éléments qui m'ont conforté dans cette idée, l'ordre d'audience en appel, sachant au préalable que les deux enquêtes que je menais, donc sur les plaintes que moi j'avais déposées, qui étaient encore en cours et que d'autres actes étaient nécessaires, ont fait l'objet d'un retour en l'état à la demande du parquet. Deux jours avant l'audience, sans synthèse de ma part. J'ai appris, toujours dit-elle, le soir même, la veille de l'audience, que les plaintes étaient classées sans suite dans un cadre de non-lieu ab initio. Quand je comprends et que je lis ces phrases-là à l'époque, évidemment, de nombreux éléments au cours de l'enquête qui ont eu lieu par cette commande de police allaient dans mon sens, des témoins commençaient à avouer ce qu'ils savaient, j'ai évidemment été très surpris et choqué de voir cette plainte classée sans suite, sans aucune synthèse de la part du commandant de police en question. Ce qu'il s'est passé par la suite, c'est que cette commande de police a subi les conséquences de sa décision de reprendre son enquête et de faire éclater la vérité. Elle a, je crois, eu beaucoup de difficultés avec sa hiérarchie, à tel point qu'elle a dû être mutée. Et il s'est passé quelque chose d'assez étrange, inhabituel. Quelques temps après, mon ancienne équipe de défense a été récivionnaire d'un enregistrement entre madame la commandant de police et la vice-procureure en charge du dossier et de mes plaintes. Je dois vous avouer que j'ai été choqué, c'est un moment un peu faible, de la teneur des propos échangés entre ces deux personnes. Dans cet enregistrement, la vice-procureure en charge du dossier décortique tout le dossier et fait état de manœuvres qui ont eu lieu en 2008 et en 2012 à la faveur des plaintes que j'ai déposées. Notamment, dit-elle, que l'ancien chef du parquet financier de Paris lui disait sans arrêt de ne pas mettre en porte à faux et de ne pas mettre en défaut la société générale. Que cela avait été jugé et qu'elle n'y avait pas à y revenir. Que le parquet voulait à tout prix sabrer les enquêtes dont j'étais initiateur et qu'elle avait une demande incessante de faire revenir le dossier auprès du parquet de Paris pour un classement sans suite. Elle se justifie en disant que quoi qu'il arrive, là je la cite, c'est vrai, moi j'ai toujours obéi, dit-elle, il fallait faire revenir, il fallait faire un non-lieu à Benicio et dit qu'elle n'était pas d'accord avec le non-lieu qu'elle a signé elle-même. Elle déclare par la suite, ça c'est son sentiment, à la faveur de l'enquête qu'elle a commise et des éléments qu'elle avait, que la société générale savait et que c'était évident pour elle que la société générale savait, mais néanmoins, s'il y aura un classement sans suite. Lorsque ces plaintes ont été classées sans suite, je me suis évidemment constitué partie civile pour avoir accès à un juge d'instruction. Qu'est-ce que j'apprends dans cet enregistrement, dans cette discussion entre ces deux personnes ? Chantal Deliris déclare que j'avais dû lui envoyer sur ordre des réquisitions de non-lieu. Il avait dit non, on ne peut pas faire ça, il faut un minimum d'enquête. Je lui ai dit, Chantal Deliris qui déclare toujours cela, ben oui, mais c'est un ordre. C'est un ordre. Il m'avait dit au départ, donc le juge d'instruction, bon, je vais vite faire ça, je l'entends, et puis hop, on finit le dossier. Au sujet de l'instruction de 2008, toujours dans cet enregistrement, dans cette discussion qu'elles ont toutes les deux, la vice-procureure déclare à la commande de police qu'elle a eu la transparence de dire ce qu'elle avait constaté et la vérité. Lui, elle lui dit, vous avez eu la transparence de dire que vous ne connaissiez pas, que c'était la Société Générale qui pilotait. Ce que l'on dit, et là, pour le coup, c'est très grave, quand moi je lis ça et que j'entends ça, ce que l'on dit, c'est que c'est pas Aldebert, qui était procureur en charge de la section financière du Parquet de Paris à l'époque, qui a rédigé l'ordonnance de renvoi. C'est un des avocats qui lui a communiqué. Nathalie Loura dit, ah bon ? Chantal Luris, non, mais il est acheté, alors lui, il est acheté. Aldebert ? Chantal Luris, ah bah oui, vous ne vous rendez pas compte. Je vous demande de me mettre, de vous mettre, si ce n'est pas insupportable, quelques secondes dans mes chaussures et de vous poser la question de savoir si cela ne vous paraîtrait pas insupportable en tant que justiciable, d'entendre ce genre de choses. Chantal Luris déclara également, ils étaient complètement sous la coupe des avocats de la société générale, vous le gardez pour vous, c'est inimaginable. Enfin, parce que je ne veux pas alourdir mon propos avec des déclarations et des extraits, je terminerai par celui-ci, de Chantal Luris. Je me souviens quand vous gériez en quête, sans arrêt, Michel Mas, le patron de la section financière du parquet, me disait, il faut lui demander qu'elle remonte. Moi, je lui disais, mais ce n'est pas terminé. Mais qu'est-ce que c'est ça ? On ne va pas passer autant de temps. Non, non, on lui demande au contraire d'être à charge, pas à décharge. Parce que Mas, c'est des avocats de la société générale. Évidemment, au-delà de l'écœurement que j'ai eu en prenant connaissance de ces éléments et de voyant que rien ne se passait, parce qu'évidemment, j'ai voulu communiquer ces éléments aux autorités compétentes, un autre élément est venu et était porté à ma connaissance. Il s'agit d'un assistant spécialisé au parquet de Paris qui a géré toute l'enquête également, dont j'apprends qu'il aurait rédigé un rapport en 2008 dont l'une des parties de son rapport était à décharge. Notamment, il développait la responsabilité de la banque dans le dossier, en phase d'enquête. J'ai eu connaissance de ce rapport de mémoire en 2016. Évidemment, ce rapport n'est pas au dossier, car il était à décharge. J'ai pris un réel plaisir à le lire. Je me dis, ce garçon-là a compris en 2010 ce que moi, je n'avais pas encore compris. Et par la suite, cet assistant spécialisé pour, j'imagine, se protéger, a décidé d'écrire au procureur de la République sous le visa de l'article 40 du Code de procédure pénale pour dénoncer certains faits. Notamment, il raconte que lors de la phase d'enquête, il a été convoqué par le procureur de l'époque en charge du dossier et les avocats de la Société Générale pour qu'ils puissent trouver les qualifications qui allaient bien contre moi. Évidemment, mes avocats n'étaient pas présents à ce genre de réunion. Monsieur Bourgeois déclare également qu'après la production de ce rapport qui était à décharge pour moi, il a été immédiatement dessaisi du dossier. Et il vient confirmer dans cet article 40 quelque chose qui a été dit précédemment par Chantal Deleris sur le fait que le réquisitoire n'aurait pas été écrit par le parquet lui-même mais par un des avocats de la Société Générale. Il dit la chose suivante dans son courrier. Début 2010, début juin 2010, pardon, quelques jours avant l'audience, M. Aldebert est venu me trouver un soir que nous étions tous les deux les derniers à la section financière alors que je déposais une note au secrétariat. Il me demande alors de l'aide. Il avait sous les yeux son réquisitoire contre M. Carviel et me dit « Mais quand ils ont dit qu'il, M. Carviel, achète des options, ça veut dire qu'il n'achète pas vraiment des actions ? » Ce qui était pour moi une rumeur persistante m'apparaissait dès lors corroborée. M. Aldebert n'avait pas rédigé le réquisitoire définitif. Les collègues du parquet racontaient qu'un avocat de la Société Générale lui avait remis un projet de réquisitoire sur clé USB. Notre conversation a mis en lumière que M. Aldebert ne comprenait pas le dossier et découvrait le réquisitoire qu'il disait avoir rédigé. À la lumière de tous ces éléments que je viens de vous développer, j'ai donc effectivement déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée notamment. Cette plainte a été déposée le 10 mai 2018, évidemment entre les mains du parquet. Le 13 juin 2018, soit un mois plus tard, sans aucun acte d'enquête évidemment réalisé, je reçois un classement sans suite. Le 28 juin 2018, donc quelques jours après, via mon avocat, nous avons fait un recours hiérarchique auprès de Mme Champreneau. Au jour où je suis en train de vous parler, je n'ai toujours aucune nouvelle. Enfin, je terminerai mon propos par là. Nous avons également déposé un recours en révision sur la base de ces éléments. Ce recours a été rejeté, mais néanmoins, dans l'arrêt qui a été rendu par la Cour de révision, il existe une phrase qui est très intéressante et qui a retenu moins attention et celle de ma défense, qui est celle-ci, c'est « Quoi qu'il en soit, à supposer que ces éléments puissent être jugés recevables, il convient de relever qu'ils tendent seulement à établir que les magistrats du parquet étaient sous l'influence des avocats de la société générale. » Quand on est justiciable comme moi, qu'on vient de faire 12 ans de bagarre judiciaire, qu'on a fait de la détention, lire ce genre de choses, est assez insupportable et se fait s'interroger sur le sentiment de justice ou d'injustice. Je vous pose la question, monsieur et madame député, « Vous serez-t-il confortable de subir ce que je viens de vous décrire dans un combat judiciaire qui est à arme inégale ? » J'ose espérer que la fin de cette histoire n'est pas encore terminée. J'ose espérer, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur et madame les députés, avoir essayé par mon témoignage de vous éclairer un petit peu sur le dysfonctionnement de la justice qui est perméable parfois à certains intérêts qui sont autres que politiques mais également économiques. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, avec cette expérience, fort de cette expérience, je crois bien moins à la justice qu'au compte de fait que je lui ai mis à ma chine deux ans. Merci, monsieur Carville, pour votre témoignage. Maître, si vous voulez peut-être nous dire ce que vous en retirez d'un point de vue judiciaire, juridique, d'analyse, puisque ce qui intéresse notre commission, c'est notamment de voir les obstacles, donc ça s'intitule « obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire ». De ce que je vois de ce témoignage, c'est qu'il y a eu des nombreux obstacles à son indépendance. Mais qu'est-ce qu'on peut en retirer du point de vue de la procédure judiciaire ? Je vois qu'il y a eu une histoire, vous m'avez dit, de la commission de révision. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration ? Il y a un recours hiérarchique qui est en cours auprès de madame Champreneau. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon vous ? Monsieur le président, vous souhaitez que je vous réponde précisément sur cette question ou que je l'englobe dans les considérations que je souhaitais porter à votre... Je vous ai sans doute privé d'un propos liminaire, donc je vous laisse l'englober dans des éléments de contexte. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le rapporteur et mesdames, messieurs, les députés. Mais rassurez-vous, je vais aller rapidement à votre question. D'abord, je tenais à remercier votre commission et son président d'avoir permis d'entendre monsieur Jérôme Carviel et moi-même pour porter à votre attention ce que nous considérons être des dysfonctionnements majeurs de l'appareil judiciaire. Ma faible appétence pour l'exposition médiatique fait que vous ne savez sans doute pas que j'accompagne, que j'ai l'honneur d'assister Jérôme Carviel depuis maintenant 8 ans dans son combat judiciaire. Il en a 4 de plus que moi. Pour établir son innocence. Alors, bien entendu, et vous l'avez rappelé, il n'est pas question ici de vous porter des considérations qui tendraient à établir son innocence. ce n'est pas le lieu. Et je ne vais certainement pas chercher à vous démontrer son innocence. En revanche, et je pense qu'on est effectivement précisément dans le thème de votre commission, c'est de savoir dans quelle mesure il est supportable d'être condamné pénalement définitivement, puisque c'est le cas, injusticiable. C'est Jérôme Carviel, mais ça pourrait être n'importe quel justiciable placé dans les mêmes conditions, à la lumière des éléments qui ont été portés à votre connaissance, mais surtout qui ont été portés à la connaissance de la justice. Et pour répondre un peu plus précisément à votre question, M. le Président, j'ai été placé en tant que serviteur de Jérôme Carviel dans une situation, et je le suis encore aujourd'hui, dans une situation inextricable, parce que lorsqu'il est établi, et Jérôme Carviel a fini par là, permettez-moi juste de commencer par là. Pourquoi on est venu avec des pièces ? Parce qu'on souhaitait surtout qu'on ne soit pas dans l'interprétation, dans le subjectif. On se fonde sur des pièces qui sont des décisions de justice, des dépositions, en tout cas des éléments matériels et vérifiables. La décision, la cour de révision est de réexamen des condamnations pénales. On lui a soumis ces éléments, évidemment, parce que l'objectif, c'est de faire annuler la condamnation pénale définitive de Jérôme Carviel. Et ce que Jérôme Carviel vous a lu, je vais lire la phrase qui suit, qui va vous permettre de comprendre quelle a été la réflexion juridique de la cour de révision pour ne pas annuler et pour ne pas faire des investigations complémentaires comme elle pourrait le faire via la commission d'instruction. A propos de ces éléments, il convient de relever qu'il tende seulement à établir que les magistrats du parquet étaient sous l'influence des avocats de la Société Générale. Il sera seulement rappelé que M. Carviel a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une instruction conduite par un magistrat du siège et que ce sont des magistrats du siège qui l'ont jugé tant en première instance qu'en appellent. si j'ai bien compris, peu importe l'influence qui peut exister entre une partie au procès pénal, en l'occurrence ici la partie civile Société Générale, dès lors que à côté du parquet qui est pourtant l'autorité de poursuite qui est pourtant la partie une des parties peut-être même principales au procès pénal. Peu importe la partialité puisque c'est de ça dont il s'agit, peu importe l'influence qui peut être exercée sur le parquet, et bien dès lors qu'ensuite un magistrat du siège d'instruction est en charge du dossier, que c'est lui qui renvoie par son ordonnance de règlement devant la juridiction de jugement et que la juridiction de jugement magistrat du siège tranche le litige, bon, et bien on peut mettre de côté la question de la partialité du parquet. Bon, vous imaginez dans quel état d'esprit on peut être quand on reçoit ça. Je vous parlais de situation inextricable parce que quand on parle d'influence ça fait penser peut-être si certains d'entre vous ont les mêmes idées que moi lorsque j'entends parler d'influence on peut parler d'infraction pénale on peut y penser en tout cas et on peut se demander à la vue de tous ces éléments est-ce que cette influence ne pourrait pas ressentir un écho sur le terrain pénal. c'est la raison c'est la raison pour laquelle il y a eu un dépôt de plainte 10 mai 2018 9 mai 2018 9 mai 2018 envoyé en recommandé et tenez-vous bien classement sans suite parfois on les attend les classements sans suite avec des enquêtes préliminaires que notre garde des Sceaux a promis de restreindre à son côté préliminaire c'est à mon avis tout à fait pertinent et de le distinguer encore plus de l'enquête de flagrance aussi mais 13 juin 2018 c'est à dire 10 mai 2018 dépôt de plainte 13 juin 2018 classement sans suite j'ai envie de vous poser la question est-ce que à la vue des éléments que Jérôme Kerviel vous a présenté est-ce que à votre avis un mois d'enquête pas un seul acte d'enquête parce que je vous rassure en un mois il ne s'est pas passé des investigations extrêmement fournies qui font que ça justifierait un classement sans suite sous un mois il ne s'est rien passé en fait peut-être à peine la lecture de la plainte à minima je crois que l'audition des personnes qui sont intéressées on ne vous parle pas de pardon de faire référence à quelque chose qui est passé mais votre commission a eu un écho médiatique tel que évidemment tout le monde en tout cas l'opinion publique en a entendu parler à propos des fameuses pressions ici on ne parle pas de pression il est question d'une imputation qui n'est pas celle de monsieur Carviel ni de moi-même il est question de l'imputation que le parquetier en 2008-2009 c'est-à-dire volet principal du dossier parce qu'on a vu qu'ensuite il y a 2012 puis 2018 je suis sur le volet principal le parquetier en charge présentant la section financière du parquet de Paris n'aurait pas rédigé lui-même le réquisitoire définitif et que ce serait un des avocats ou plusieurs pour ne viser personne puisqu'un seul nom a été cité que c'est un des avocats de la société qui aurait fourni sur clé USB ce réquisitoire définitif mais c'est hallucinant et je pense que si je rencontre chacun d'entre vous dehors vous bondiriez si je vous donnais ces éléments-là et vous diriez mais attendez c'est quoi il n'y a pas eu de procès équitable et bien quand je vous parlais de situation inextricable il faut l'entendre comme ça ces éléments ont été portés à la connaissance effectivement de l'ancienne défense mais à laquelle j'ai appartenu de Jérôme Carviel après que la condamnation pénale a été définitive je précise après le délai de 6 mois qui nous permettrait éventuellement de saisir la Cour européenne des droits de l'homme ça veut dire qu'aujourd'hui si comme il est établi judiciairement par la Cour de révision qu'il y a effectivement eu une influence d'une partie civile sur le cours du procès en particulier sur le parquet de Paris un magistrat en particulier comment faire pour remettre en cause et pour mettre en évidence ces éléments-là la Cour européenne des droits de l'homme le délai de 6 mois est passé je serais irrecevable parce qu'on pourrait considérer à minima s'il n'y a pas annulation du procès qu'il y aurait matière à considérer que l'égalité des armes n'a pas été respectée et donc que Jérôme Carviel n'a pas bénéficié d'un procès équitable je ne peux plus saisir la Cour européenne des droits de l'homme je ne peux pas davantage déposer des plaintes parce que si je dépose des plaintes entre les mains du parquet comme ça a été le cas en 2018 j'ai le droit à un classement sans suite expéditif c'est un record je n'ai jamais eu ça dans ma grande carrière d'avocat on aurait pu supposer d'ailleurs c'est ce qui avait été écrit dans cette plainte que le parquet de Paris sont désaisis ça brûle c'est normal le parquet de Paris est peut-être en tout cas pour l'un de ses membres visé par la plainte qu'il dépayse comme c'est naturellement le cas et bien pas de dépaysement classement sans suite effectivement ensuite un recours hiérarchique a été fait entre les mains de madame le procureur général Catherine Champreneau donc de la Cour européenne de Paris et depuis là par contre le 29 juin 2018 précisément 29 juin 2018 et depuis plus rien et depuis plus rien vous pourriez me rétorquer mais le juge d'instruction il est là vous avez un magistrat du siège c'est ce que vous rétorque d'ailleurs la Cour de révision si j'ai bien compris c'est qu'il y a dans votre affaire que vous pourriez saisir un juge d'instruction exactement on pourrait très bien saisir un juge d'instruction mais j'attire à nouveau votre attention sur les propos de Chantal Deleris et pardon c'est beaucoup de noms beaucoup d'informations et quand on n'est pas le nez dans le dossier depuis 8 ans ou depuis 12 ans tout ça est difficile à digérer et à comprendre immédiatement mais Chantal Deleris ce sont les plaintes que l'on dépose en 2012 elle est le procureur vice-procureur en charge de ces plaintes on va faire une plainte avec constitution de partie civile après un classement sans suite de ces deux plaintes pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement qu'est-ce qu'on reçoit en retour parce que le parquet ne laisse pas filer ses plaintes avec constitution de partie civile des réquisitions de non-lieu à Binitio signées par cette madame Chantal Deleris elle-même qui ensuite dans les fameux enregistrements va dire que c'était un ordre c'est comme ça qu'elle le dit in extinso c'est un ordre de sa hiérarchie qu'elle cite d'ailleurs Michel Mas peu importe MAES on a donc on a donc un parquetier qui fait tout pour retenir la plainte avec constitution de partie civile pour que un non-lieu à Binitio soit prononcé il n'y a donc pas d'investigation pas d'instruction préparatoire mais on a également dans les enregistrements un élément qui nous permet de comprendre que le jeu d'instruction magistrat du siège c'est pas ce qui permet de tout résoudre Roger Leloire va aller voir Chantal Deleris en lui disant j'ai un PV de déposition qui est celui de Nathalie Leroy donc l'enquêtrice c'est explosif dit Roger Leloire hors cadre juridictionnel c'est lui qui le dit à Chantal Deleris c'est explosif on va avoir des problèmes je vais juste l'entendre en parlant de Gérôme Carviel et après je ferme en fait ce qui me semble assez intéressant si l'on devait resituer cette affaire dite Gerviel dans votre enquête et dans tout ce qu'on a pu y voir jusqu'à présent c'est qu'ici on n'a pas à mon avis en tout cas c'est pas révélé une influence particulière du monde politique en l'occurrence du ministre de la justice sur le cours de la justice en particulier sur le cours de commandage qui aura abusé de son lien hiérarchique en donnant des instructions plus ou moins écrites au parquet de Paris c'est pas le cas là c'est une influence qui n'est peut-être pas politique ou que politique mais qui est surtout l'influence que peuvent avoir les réseaux bancaires financiers économiques sur le cours de la justice et l'on voit que le statut du magistrat en l'occurrence du siège ou du parquet ça importe peu donc déposer des plaintes c'est impossible puisque le parquet classe ensuite déposer des plaintes avec constitution de partie civile pour essayer de contourner cette opportunité des poursuites c'est pas davantage possible puisque le jeu d'instruction je viens pardon de me répéter Roger Lelois disant je vais juste entendre la partie civile et après je ferme je fais comment la cour de révision c'est pas un élément nouveau il me resterait à saisir comme je vous l'avais dit la cour européenne droit de l'homme mais je peux plus le faire c'est irrecevable pour ensuite bénéficier de la fameuse enfin de ressaisir la cour de révision et de l'examen mais cette fois-ci pas sur la foi d'un élément nouveau mais parce qu'on aurait obtenu une condamnation de la France par la cour européenne droit de l'homme parce que M. Carviel n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable bon mais sinon on va rester avec ces éléments et on va pas faire davantage j'espère avoir répondu à votre question M. le Président je me pose quelques séries de questions mais pourquoi ne pas avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il y a une voie il me semble qui est prévue pour saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour mettre en cause un magistrat de son comportement dans une affaire etc alors ça nous a fait sourire de concert avec Jérôme Carviel je pense que je vais laisser Jérôme Carviel vous répondre parce que nous avons saisi le Conseil supérieur de la magistrature à l'occasion je vais te laisser non bon on récupère le dossier en appel bien sûr volet principal devant la Cour d'appel de Paris et on apprend que Dominique Pote pardon ça fait beaucoup de nom de magistrat on ne vise personne mais simplement on a prêté serment de vous dire toute la vérité donc on vous dit toute la vérité jusqu'au nom Dominique Pote qui est donc le Président qui a présidé la juridiction de première instance qui a condamné Jérôme Carviel donc dans l'affaire Société Générale et qui à l'occasion de son audience qui a dû durer un mois à propos des faux puisque M. Carviel était poursuivi pour faux a dit en pleine audience de toute façon vous êtes un faussaire on a considéré qu'il s'agissait là peut-être d'un parti pris un peu rapide de la part de la juridiction et que ces considérations ou ces avis pouvaient peut-être attendre le délibérer et en tout cas la proclamation du public de la décision on a écrit au CSM et le CSM nous a gentiment répondu qu'il n'y avait rien à voir donc de là à vous dire qu'on a perdu confiance au CSM est pas très loin de ce que l'on pense et le deuxième point c'est que comme je vous l'ai dit ces éléments tendent à démontrer que Jérôme Carviel n'a pas bénéficié d'un procès équitable l'idée est donc de faire établir l'innocence de Jérôme Carviel je ne suis pas certain que le CSM puisse permettre la réouverture du procès pénal en annulant la condamnation pénale définitive non mais on pourrait imaginer au moins que peut-être ça pourrait alerter sur une situation pour essayer de la régler et pas que ça se reproduise si jamais c'était d'aventure vous avez raison monsieur le président mais le CSM ne paraît pas nous offrir un terrain propice est-ce que vous avez essayé de saisir pour le coup les instances politiques le ministre de la garde des Sceaux de l'époque ou les ministres de la garde des Sceaux successifs sur ces éléments-là puisqu'il a à sa disposition l'inspection générale de la justice aujourd'hui et précédemment l'inspection générale des services judiciaires on voit qu'actuellement il y a une enquête en cours sur l'histoire des fadettes pour un certain nombre d'avocats et de personnalités politiques le ministre de la justice on en a vu plusieurs en 12 ans on aurait pu s'amuser à tous les saisir en réalité quand on a cette idée-là en fait quand on est avocat et qu'on est justement dans cette situation-là on a deux possibilités soit on médiatise parce qu'on se dit qu'il y a une pression si on n'est pas écouté il y aura une pression de l'opinion publique qui existe évidemment sur le corps judiciaire sur l'autorité judiciaire sans cette pression-là politique publique je me demande si le CSM aurait été saisi récemment et deuxième possibilité effectivement si on écrit au ministre de la justice on aura le droit à un courrier type qui nous écrira en raison de la séparation des pouvoirs il nous est impossible de nous immiscer dans une affaire particulière et je pense que le ministre de la justice aura raison de nous répondre ça puisqu'il n'a pas à s'immiscer dans les affaires particulières mais enfin voilà donc nous sommes quelque peu désarmés oui parce qu'il y a d'ailleurs il y a un débat sur l'inspection qui a été confiée à l'inspection générale de la justice sur l'affaire en cours certains syndicats de Mesistras ont pu le souhaiter qu'elle soit annulée pour ces raisons-là d'indépendance y compris juridictionnelle dans le choix des moyens d'enquête et des opportunités des poursuites moi à ce stade je n'ai pas de questions je pense que certaines me viendront au fil de la discussion je laisse la parole au rapporteur j'ai vu que le collègue Olivier Marlex souhaitait prendre les collègues Sébastien Nadeau ensuite Didier Paris monsieur le rapporteur c'est à vous merci à vous j'ai une question et une observation la question d'abord vous avez fait largement référence à un enregistrement mais je n'ai pas compris entre qui et qui avait lieu cette conversation et quel est le statut de cet enregistrement vous pouvez préciser monsieur Jérôme Kerviel cet enregistrement a lieu entre le commandant de police Nathalie Leroy et la vice-procureure de la République Chantal Veléris en charge des plaintes en 2012 que j'avais déposé et le statut de l'enregistrement et le statut c'est à dire plus clairement c'est un enregistrement officiel judiciaire c'est un enregistrement de l'une par rapport à l'autre dans quelles conditions enfin cet enregistrement a été réalisé a priori par Nathalie Leroy le commandant de police a priori à l'insu de madame Chantal Deléris actuellement il y a une instruction qui est en cours sur le procédé de cet enregistrement le contenu que je viens de vous lire n'est absolument pas issu de l'enregistrement c'est une libre retranscription du contenu car l'enregistrement je ne l'ai plus aujourd'hui il est saisi par la police donc voilà c'est donc un enregistrement sur lequel planent les plus grands soupçons de l'égalité en tout cas sur l'enregistrement lui-même mon observation la commission a une vocation large sur l'indépendance de l'autorité judiciaire comme a bien voulu le dire monsieur le président l'autorité judiciaire et donc elle vous entend dans ces conditions je dois admettre que j'ai un certain certain malaise que je vous livre il n'y a pas de malaise sur le fait que nous vous auditionnons pourquoi parce que c'est une demande express du président de la commission qui a été clairement acceptée par le bureau de la commission donc je ne reviens pas dessus c'était assez logique où j'ai un petit peu plus de malaise c'est que vous dites vous-même je ne veux pas rejuger mon dossier bon or manifestement dans vos explications et celles de votre conseil on a assez clairement le sentiment qu'on n'en est pas tout à fait là c'est à dire que il s'agit de démontrer selon vous que la société générale était au courant des mags des mags des mags qui vous ont été reprochés pour lesquelles vous avez été condamné que par ailleurs vous l'avez dit à plusieurs reprises vous êtes dans une situation de pouvoir prouver votre innocence ce que je comprends humainement en tant que citoyen je peux le comprendre simplement ça fausse un peu les règles du jeu et quelles sont les règles du jeu d'une commission d'enquête comme la nôtre elles sont assez simples le premier élément nous n'intervenons pas dans des affaires en cours il se trouve que la vôtre est sans aucun doute terminée mais on voit bien qu'elle ne l'est pas puisque vous faites vous-même référence y compris dans vos derniers propos à une plainte sur la logique de l'enregistrement puisque vous avez aussi porté plainte pour des faits d'escroquerie en bande organisée qui si j'ai bien compris n'est pas elles n'ont plus terminée donc on est dans une situation mettez-vous vous avez demandé que nous soyons dans vos chaussures c'est par informe que je vais reprendre mais mettez-vous à la place de la commission d'enquête c'est-à-dire que nous constatons les faits que vous révélez nous les prenons en compte pas de difficultés ce sont vos propos nous les prenons en compte en tant que propos de Jérôme Kerviel et de son avocat pour le reste c'est plus complexe encore une fois la séparation des pouvoirs et vous avez fait référence à la séparation des pouvoirs pour dire on n'a pas écrit au ministre de la justice pour cette raison-là c'est très exactement la même raison qui ne permet qu'avec d'extrêmes difficultés au Parlement au titre de la séparation des pouvoirs d'aller plus avant dans tel ou tel élément de votre plainte ou tel et tel élément de la construction de votre défense encore une fois je ne porte pas de jugement c'est pas ça le sujet c'est plutôt le fond nous ne sommes au final et vous en conviendrez facilement ni une structure qui peut s'apparenter à un doyen des juges d'instruction devant lesquels vous pourriez déposer une plainte avec conscience de part civile déclenchant de nouveau une action publique bon nous ne sommes pas non plus la Cour européenne des droits de l'homme évidemment ça se saurait et nous n'avons pas cette prétention nous ne sommes pas plus une instance d'apegne de la Cour de révision que vous aviez saisie et sur laquelle vous avez des récriminations encore une fois nous les entendons c'est pas ça le sujet mais c'est une situation relativement difficile nous ne sommes pas plus d'ailleurs une instance de jugement de décision du conseil supérieur de l'administratur donc je m'arrête là j'ai une difficulté de principe une difficulté concrète d'aller plus avant dans vos propos encore une fois en les ayant écoutés et par rapport à votre réponse préalable qui consiste à dire je ne m'appuie pas seulement mais en partie sur un enregistrement qui manifestement pose difficulté voilà donc je n'ai pas d'autres questions à vous poser monsieur Kerviel merci monsieur le rapporteur pour ce long développement je laisse la parole à Olivier Marlex merci monsieur le président pour moi à rebours du rapporteur je pense que votre témoignage est quand même très utile pour notre commission d'enquête d'abord les affaires sont closes jusqu'à nouvel ordre et le témoignage que vous nous apportez est quand même assez édifiant si j'ai bien compris d'ailleurs le supérieur hiérarchique de madame De Léris dont il est question l'ancien chef du pôle financier du parquet de Paris a été très récemment mis en examen dans une autre affaire sur des liens qu'on avec ou il lui reprochait des liens avec le monde économique donc voilà d'ailleurs première question est-ce que vous pensez que cette mise en examen peut être de nature à vous aider à obtenir un regard quand même un peu plus attentif notamment du procureur général auprès duquel vous avez fait vous êtes manifesté je ferme cette première question et la deuxième question beaucoup plus générale vous avez évoqué quelque chose qui est un problème qui est régulièrement soulevé notamment dans des affaires financières ou des affaires politico-financières qui est évidemment cette question des classements sans suite dès qu'on se plaint d'un dysfonctionnement possible visiblement de l'institution judiciaire et notamment le classement sans suite dans un délai record de un mois chrono c'est évidemment tout à fait ça laisse songeur comment est-ce qu'on y remédie est-ce que vous avez réfléchi à cette question est-ce qu'il faudrait que la loi évolue le garde des sceaux mais qu'on n'a pas le droit d'entendre c'est dommage à des idées sur la question est-ce qu'il faudrait par exemple que le classement sans suite soit soumis à sa validité soit soumis à un minimum d'actes de procédure d'actes d'enquête qui devraient être établis c'est effectivement qu'au moins il y ait le procureur quand il classe dit après avoir entendu telle et telle personne est-ce qu'on lui crée une obligation de moyens au moins d'enquête est-ce que ce serait une façon de faire avancer les choses ou est-ce que vous avez d'autres solutions à l'esprit merci monsieur le député pour ces questions juste que je rassure monsieur le rapporteur on n'entendait pas sortir aujourd'hui de cette séance avec une décision qui comment dirais-je qui proclame l'innocence de Jérôme Carviel et encore une fois on est juste présent très modestement pour apporter un éclairage sur le vécu 12 ans passés d'une affaire quand même extraordinaire et ces dysfonctionnements auxquels on a pu avoir affaire je ne cherche à rassurer personne naturellement mais c'est ma simple compréhension des choses ne correspond en tout cas ne se révèle que dans une partie extrêmement mineure des affaires pénales puisque je suis persuadé que dans 99% si ce n'est plus des affaires pénales la justice pénale et même le parquet le parquet fonctionne parfaitement bien lien hiérarchique ou non simplement dans ces dossiers qui mêlent éventuellement politique financier en tout cas des intérêts importants dans lesquels il y a certaines personnalités et bien là se met en mouvement les réseaux et revoyez le mail Renault qui a été cité et qui est tout à fait recevable j'espère pour vous monsieur le rapporteur mais vous avez le modus operandi de comment faire quand vous êtes un grand groupe quand vous êtes quelqu'un qui compte et qui a affaire à la justice voilà il faut que je suis un bon avocat qui a les bons réseaux pardon Jérôme je n'ai pas les mêmes réseaux bon monsieur le député pour répondre plus précisément à vos questions d'abord sur celle qui concerne Michel Mas je vais être assez rapide là dessus puisqu'effectivement je n'ai évidemment pas je ne suis pas passé à côté de l'information il est mis en examen dans le cadre d'une instruction préparatoire à Lyon mais je me garderais évidemment bien de vous en parler parce que je ne connais pas les faits je ne suis pas avocat dans ce dossier je n'y ai pas eu accès et de là à faire un lien entre une mise en examen à Lyon dans un autre dossier et ce qu'on peut ce qu'il peut ressortir de ces enregistrements la tentation serait grande d'en faire un lien immédiat mais je me garde de le faire pour vraiment rester dans quelque chose de mesuré d'objectif c'est ce qu'on a essayé de faire avec Jérôme Carviel peut-être avec un succès mais on croit avoir tenté de le faire au mieux sur vos autres questions effectivement sur cette question de classement sans suite c'est un à mon avis vous touchez du doigt une vraie difficulté que l'on rencontre dans ce type de dossier dit signalé ou sensible comment faire pour éviter que le ministère public puisse faire ce qu'il veut enquêter pas enquêter tenir le dossier pendant trois ans puis éventuellement ouvrir une information enfin bon ça doit peut-être faire écho à des dossiers qui peuvent aussi que vous pouvez penser en tout cas j'y ai évidemment réfléchi le constat il est très simple c'est que la figure du ministère public du procureur de la République il est le constat est un peu paradoxal vous avez vous législateur depuis 20 ans vous n'avez eu de cesse que donner des prérogatives au ministère public vous n'avez eu de cesse que ce faisant et je dirais corrélativement marginaliser le jeu d'instruction on sait également que plus de 95% des affaires pénales ne voient pas un jeu d'instruction bon donc en fait le ministère public dans 95% des affaires c'est lui qui la traite qui décide de renvoyer devant une juridiction de jugement peut-être que vous avez des chiffres plus récents 97 monsieur le rapporteur je suis désolé mais j'avais oublié mes chiffres sont peut-être trop anciens en tout cas j'ai dit plus de 95% 97 on peut s'entendre donc à peine 3% des affaires voient un jeu d'instruction je pense que quand on sait que je vous parlais de constat un peu paradoxal d'un côté le législateur renforce les moyens du parquet et quand je parle du parquet on devrait parler du couple parquet police et de l'autre côté et bien vous avez aussi la figure le mystère public qui est la plus problématique de la procédure pénale vous renforcez la figure la plus problématique de la procédure pénale pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi inutile de vous citer les arrêts ou les décisions de cour européenne de droit de l'homme à partir de 2008 avec Medvediev l'affaire Moulin contre France en 2010 puis la cour de cassation qui s'y est rangée en décembre 2010 et suivant on sait que le procureur de la publique compte tenu de son manque d'indépendance et d'impartialité objective et bien il ne répond pas aux exigences des articles 5 et 6 de la convention européenne de droit de l'homme et que au point même qu'il ne serait pas une autorité judiciaire bon donc comment comment pallier cette difficulté là moi j'ai pensé qu'en juridictionnalisant la phase d'enquête on pourrait éventuellement apporter un contrôle du procureur parce que exiger un minimum d'enquête oui mais qui vérifierait ensuite que le parquet a fait ce minimum d'enquête et puis s'il ne veut pas faire il ne fait pas alors que si on avait un juge de l'enquête et donc ce qui impliquerait un certain nombre de choses peut-être très désagréable mais c'est un statut du suspect qui n'existe pas aujourd'hui le suspect quand il n'est pas gardé à vue vous avez également comment dirais-je le contradictoire qui doit s'imposer dans la phase d'enquête si vous juridictionnalisez donc en permettant au suspect d'avoir accès au dossier et son avocat apparemment son avocat en particulier et ce juge de l'enquête pourrait contrôler les actes qui sont faits par le procureur de la république le contrôler les autoriser on parlait des fadettes ça aussi ça fait beaucoup parler je suis sûr que le PNF s'il avait eu pour ses actes particulièrement coercitifs une autorisation judiciaire d'un juge de l'enquête pour procéder à cela il n'y aurait pas ces critiques donc je pense qu'un juge de l'enquête pourrait être opportun pour venir autoriser les actes coercitifs que le parquet compte tenu de son statut ne peut pas faire et éventuellement même aller jusqu'au suspect qui pourrait saisir le juge de l'enquête en cours d'enquête pour demander la nullité de tel ou tel acte aujourd'hui il faut attendre soit d'être devant la chambre de l'instruction parce qu'il y a une information soit d'être devant la chambre de jugement pour soulever une immunélitise des nullités de procédure je pense que pour qu'il y ait véritablement des enquêtes et que ça ne traîne pas avec cette enquête préliminaire qui permet au procureur de faire un peu comme il souhaite ce serait de juridictionnaliser cette phase d'enquête merci maître je ne vais pas minorer votre propos mais ce qui serait intéressant aussi c'est d'avoir l'avis du justiciable Jérôme Kerviel qui je suis sûr a gagné en compétences juridiques au long de ces 12 dernières années comment qu'est-ce qu'il faudrait changer avec vos mots vraiment dans le système judiciaire pour ne pas retomber là-dedans peu importe l'issue du procès l'innocence pas l'innocence peu importe mais vraiment dans la mécanique dans les rouages en tant que tel judiciaire qu'est-ce qui a pu poser problème on voit bien le rôle du parquet etc mais dans votre vécu alors très rapidement j'ai eu un sentiment en 2008 quand l'affaire a éclaté et tout au long de la procédure mais ce sentiment je l'ai eu depuis le début notamment quand il était question de la mise en détention provisoire que quoi que je fasse les dés étaient pipés et tout était joué d'avance plusieurs éléments et témoignages discussions que j'ai pu avoir avec des policiers des magistrats hors la cour et hors les procès qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'effectivement les décisions étaient souvent prises avant les audiences notamment pour la mise en détention donc j'ai été confronté à la matière judiciaire avec beaucoup de de déceptions et je me suis évidemment longtemps interrogé sur ce qu'il faudrait pour que ça puisse fonctionner correctement le fond de tout ce que j'ai ressenti au cours des dernières années c'est effectivement le pouvoir des réseaux comme on vient de l'évoquer tout à l'heure et que effectivement je n'ai pas eu le sentiment d'avoir un interlocuteur qui me donnait l'impression et le sentiment d'être suffisamment indépendant de sorte que sa décision puisse être acceptée par moi en l'occurrence et par n'importe cas judiciaire je pense voilà c'est c'est ce que le maître le le de cause développait tout à l'heure un juge de l'enquête effectivement on en a parlé pendant quelques temps je pense que ça aurait été une option qui aurait été intéressante notamment dans la gestion des auditions et de toute la phase d'enquête pour contrôler ces enquêtes là notamment sur les plaintes que j'ai déposées qui ont été classées sans suite s'il y avait eu une autorité de contrôle autour de tout cela je pense que ça aurait été un gros avantage question bête qui me vient là comme ça et je laisse la parole au colegte Sébastien Nadeau vous avez pensé aussi à saisir le défenseur des droits parce que le défenseur des droits a aussi un rôle de contrôle externe de l'institution judiciaire un petit rôle mais un rôle est-ce que vous pouvez me faire la réponse dans le micro s'il vous plaît nous ne l'avons pas fait Monsieur le Président merci je laisse la parole au collègue Sébastien Nadeau merci Monsieur le Président d'abord je crois qu'on a on a bien compris que nous ne sommes pas ici un tribunal et donc je voudrais quand même m'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce que le rapporteur a dit tout à l'heure on a vu succéder ici un nombre assez important de magistrats qui n'avaient rien à nous raconter sur quoi que ce soit et finalement tout va bien et quand on a enfin un témoignage qui plus est d'un justiciable c'est-à-dire un citoyen comme vous et moi une fois que votre mandat sera terminé je trouve qu'il y a quelque chose d'assez édifiant dans ce témoignage et donc il y a une richesse qui est incontestable à avoir ici et par ailleurs la garde des Sceaux ne m'a pas semble-t-il transmis un courrier avec une délimitation qui concernait l'affaire Kerviel j'ai vu qu'il y avait deux enquêtes en cours sur lesquelles on n'avait pas abordé le sujet mais là je suis un petit peu perplexe de cette approche vis-à-vis d'un témoignage très très éclairant alors ma question elle revient un petit peu sur ce qui vous a été demandé précédemment vous avez finalement un bac plus 12 en lobbying politique économique financier sur quoi vient s'ajouter que vous maîtrisez parfaitement les coulisses de la justice nous on est ici pour faire évoluer le droit et moi ce que j'aimerais c'est que finalement vous êtes un citoyen vous avez effectivement un parcours de justice extraordinaire mais j'aimerais que cet éclairage vous nous en faisiez part pour nous dire ce que vous mettriez dans l'article premier d'une loi Kerviel que vous présenteriez à notre nouveau garde des Sceaux qui a l'air très volubile et en capacité de faire passer des choses qui seraient à même de remuer notre grande nos grands équilibres de la justice donc un article premier avec vos mots de justiciable et pas nécessairement ceux de la personne qui vous accompagne de voir un petit peu sur la question de l'indépendance de la justice par rapport à votre parcours qu'est-ce qu'il faudrait le plus attaquer alors j'ai entendu cette question de la création d'un juge de l'enquête mais un juge de l'enquête est-ce que c'est une garantie toujours d'indépendance de la justice ce juge il est rattaché à qui comment etc merci beaucoup effectivement il y aura toujours ce lien et cette suspicion j'imagine je n'ai pas en tête l'idée magique si je l'avais très volontiers je vous la donnerais aujourd'hui effectivement c'est en tant que justiciable et comme le disait tout à l'heure mon avocat je pense que dans 80% 90% des dossiers tout se passe correctement c'est majoritairement dans les dossiers dits signalés que des dérives peuvent arriver malheureusement j'en ai été victime dans une des auditions qui ont eu lieu notamment ces derniers temps il me semble avoir entendu quelqu'un qui disait que quelqu'un qui ne suivait pas les ordres en fait avait un risque de voir sa carrière ne pas évoluer comme il fallait juste ça par exemple déjà en fait trouver un moyen pour ne pas lier les services que les uns et les autres se rendent pour une promotion qui arriverait ou pas mais au mérite et à la carrière je pense que ce serait déjà une grosse avancée envisager une commission ou des gens qui évalueraient aussi le travail de ces magistrats j'imagine qu'il y a aussi ce genre de choses qui doivent exister dans le monde des fonctionnaires mais le sentiment que j'aime aujourd'hui c'est que les juges quand ils rendent leurs décisions qu'ils se trompent ou qu'ils aient raison et particulièrement quand ils se trompent n'ont de compte à rendre à personne et et c'est pas grave parce que tout le monde oublie une actue chasse l'autre mais je ne parle pas que de mon cas je parle évidemment dans d'autres dossiers où ça peut arriver des erreurs judiciaires et où ça arrive les conséquences qui sont pour le justiciable sont terribles pour les proches également et surtout ce qui est le plus désagréable et le plus inconfortable pour le justiciable c'est effectivement ce sentiment d'injustice et moi aujourd'hui pour parler de mon cas personnel j'ai perdu énormément dans ce dossier mais j'ai avant tout et surtout perdu confiance dans la justice ce qui va créer chez moi en fait un hiatus car ce n'est pas comme ça et c'est dans ces valeurs là que j'ai été éduqué donc je pense qu'effectivement un contrôle par un organisme de tutelle ou je ne sais quoi d'autre ou quelque chose de citoyen je ne sais pas ce qu'on pourrait inventer que la population soit aussi amenée à prendre sa part du boulot car la justice après tout est rendue au nom du peuple français qu'il y ait un contrôle peut-être citoyen en fait sur certains dossiers s'il n'y allait pas sur tous les dossiers mais sur les gros dossiers où il peut y avoir certaines dérives comme on l'a vu dans mon dossier ou dans d'autres dossiers bien merci je laisse la parole à Cécile l'intermeilleur merci merci beaucoup d'avoir venu à cette audition moi je partage ce qui a pu être dit précédemment puisque dans l'affaire Cahuzac nous avions une question d'enregistrement et ça n'a pas empêché la commission d'enquête effectivement de travailler sur les questions de procédures il ne s'agissait pas de donner le statut de l'enregistrement mais de travailler sur les procédures et je pense que l'intérêt de cette audition est là pour ça moi je voulais vous poser trois questions la première est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes heurté un problème de connaissance de formation des juges est-ce qu'ils étaient en capacité de bien apprécier la complexité du dossier est-ce que je le connais dans un autre domaine celui de l'environnement où on souffre quelquefois d'un défaut de formation des juges qui aboutissent à des conclusions qui ne sont pas celles que de toute évidence nous devions avoir donc c'était ma première question et ma deuxième question est-ce que le statut de lanceur d'alerte finalement ne vous a pas desservi et puis ma troisième question c'est que je vous rejoins sur l'enquête préliminaire qui se passe en dehors de l'intéressé de l'absence de statut du suspect et d'une fermeture rapide ou au contraire très très longue de l'enquête préliminaire je pense qu'il faut encadrer dans un délai cette enquête préliminaire et améliorer les droits de la défense au sein de l'enquête préliminaire et non pas au résultat de l'examen je pense que c'est profondément choquant en matière de procès équitable de considérer sur une affaire on aille jusqu'au classement sans suite sans avoir entendu l'avocat de la partie voilà ce sont mes trois questions pour ce qui est de la formation des juges je ne peux qu'aller dans votre sens en ce qui me concerne effectivement la matière qui était la mienne à savoir les marchés financiers et particulièrement le trading de produits dérivés qui sont des produits structurés donc très complexes effectivement c'est impossible de comprendre le fonctionnement et les mécaniques non seulement des produits mais aussi du fonctionnement d'une salle des marchés en si peu de temps juste pour information l'instruction qui me concerne a duré un an et en un an j'avais fait cette blague à l'époque au juge d'instruction quand j'ai appris qu'il allait clôturer le dossier je lui avais dit vous avez appris la finance plus rapidement que moi après 10 ans d'exercice donc oui effectivement la formation est un vrai problème sur ces sujets pointus d'ailleurs Nathalie Leroy la commande de police et la procureure de la République Chantal Deliris disent elles-mêmes qu'il n'avait strictement aucune compétence sur les marchés financiers et la matière en question raison pour laquelle notamment le parquet c'était adjoint à un service d'un assistant spécialisé mais qui a été débarqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure à partir du moment où il avait fourni un rapport qui n'avait pas dans le bon sens donc oui la formation est importante et puis surtout des sapiteurs qui pourraient assister les magistrats sur les sujets les plus techniques pour éviter les incompréhensions ou des erreurs d'analyse sur le fonctionnement de tel ou tel métier pour ce qui est du statut de lanceur d'alerte je ne me considère absolument pas comme un lanceur d'alerte absolument pas je comprends que l'histoire de l'enregistrement mette quelque peu mal à l'aise certaines personnes mais encore une fois je suis ici et j'ai prêté certainement de dire la vérité et j'assume totalement ce que je fais car je pense que ce sont des dysfonctionnements majeurs de l'institution judiciaire et je pense que ça intéresse votre commission d'avoir ces éléments là pour ce qui est de votre dernier point excusez-moi je l'ai omis c'était sur le droit de la défense en enquête préliminaire alors moi j'ai eu la particularité en enquête préliminaire en fait et en garde à vue notamment à l'époque l'avocat n'était pas encore autorisé en garde à vue c'est déjà une grosse avancée de là où je me trouve que l'avocat puisse être présenté la première heure j'aurais adoré avoir ce plaisir mais mais les droits de la défense effectivement notamment en garde à vue sont sont souvent très très bien respectés par les policiers qui moi en l'occurrence dans l'expérience qui a été la mienne j'ai eu un respect absolu des droits de la défense par les policiers qui m'auditionnaient Merci Président simplement l'accès au dossier pendant l'enquête préliminaire est-ce que c'est un problème majeur désormais qu'il faut qu'on traite alors effectivement l'accès au dossier est un problème majeur surtout que notamment j'ai un souvenir précis des 48 heures de garde à vue qui ont été les miennes en 2008 où je voyais les policiers partir dans certaines directions avec certains éléments je ne comprenais pas où est-ce qu'ils allaient et le sens de certaines de leurs questions je l'ai compris plus tard en fait en l'occurrence c'était comme Nathalie Leroy l'a dit la société générale qui pilotait donc mon adversaire qui pilotait la phase d'enquête donc je comprenais dans quel entonement on était en train de me mettre en tout cas ça je l'ai compris à rebours mais dans le moment en fait où effectivement je suis en garde à vue je ne comprends pas forcément l'intérêt de telle et telle question posée par les policiers j'aurais eu accès au dossier effectivement déjà en fait certaines pistes on aurait gagné du temps à ne pas les explorer enfin ils auraient gagné du temps à ne pas les explorer en tout cas et en termes de droit de la défense effectivement je trouverais ça effectivement plus équitable que dès le début tout le monde soit à égalité en termes de connaissances de l'information si Julien veut le compléter très brièvement et surtout pas trop techniquement sur la question que vous posiez je ne peux m'empêcher de vous dire que puisque c'est une question sur la question de suppression du PNF je crois effectivement que plus on a des magistrats spécialisés dans les domaines techniques que ce soit effectivement le droit pénal de l'environnement qui est à faire mais également en délinquance économique et financière parce que je peux vous dire que la technique de trading les techniques de trading déjà assimiler les termes c'est déjà extrêmement compliqué Jérôme Cavelle vous a rappelé que le jeu d'instruction a réussi l'exploit de le faire en un an de clôturer alors en un an et demi puisque c'est l'article 175 qui a été délivré au bout d'un an mais dans une affaire financière de cette nature avec des enjeux aussi importants avoir clôturé une information aussi rapidement c'est nécessairement passer à côté d'un certain nombre de choses et la première d'entre elles c'est peut-être l'expertise qui était nécessaire pour évaluer les pertes de la société générale je n'irai pas au-delà puisqu'elles ont été avancées et puis prises comme telles par le magistrat instructeur puis par les juridictions de jugement de toute façon comme mon prédécesseur ne l'a pas fait pourquoi je le ferais ? J'instruction n'a pas évalué n'a pas expertisé moi juridiction de jugement tribunal correctionnel je ne vais pas le faire je ne vais pas demander un complément d'informé pareil pour la cour d'appel donc finalement on arrive à cela et sur l'accès au dossier je pense que c'est inéluctable effectivement la tendance elle est d'avancer en fait d'éviter l'instruction parce qu'il y a ce secret de l'enquête il y a cette enquête préliminaire qui est très riche puisque c'est le secret qui prédomine mais la difficulté pour peut-être les magistrats instructeurs c'est que quand il y aura l'accès au dossier quand on aura une phase contradictoire en enquête la phase d'instruction elle sera là vous pourrez supprimer les jeux d'instruction puisque c'est quand même une velléité du législateur depuis au moins 2006 avec la commission ou trop merci je laisse la parole à Neymar Moutchou merci monsieur le président un mot rapide pour tenter de dissiper un peu le malaise ou l'appréhension autour de votre audition monsieur Kerviel mais vous n'êtes pas un cas unique c'est un peu le lot des auditions en commission d'enquête néanmoins ce qu'a rappelé le rapporteur est important et c'est évident c'est le principe de séparation des pouvoirs qui s'impose à nous même si ça n'a pas forcément le vent en poupe mais duquel découle tout de même que les commissions d'enquête ne peuvent pas intervenir dans des procédures ou ne peuvent pas interférer alors c'est vrai que le procès que vous avez connu et qui a duré est néanmoins clos vous l'avez quand même rappelé il y a des enquêtes qui continuent des plaintes ont été déposées et c'était le sens de l'intervention de monsieur le rapporteur et j'y souscris pleinement néanmoins vos propos sont intéressants puisque moi ce que je retiens ce que j'identifie comme obstacle à l'indépendance de la justice puisque c'est notre sujet c'est l'influence finalement que peuvent avoir un certain nombre de réseaux alors vous l'avez dit réseaux bancaires ou financiers dans votre cas réseaux politiques dans d'autres cas et ce qui est intéressant c'est de voir si effectivement dans des cas d'espèce le cours de la justice peut être ou non influencé et j'en retiens deux éléments importants c'est qu'il y a certainement des marges de manœuvre et je pense que ce sera le rapport sans rien préjugé qui sera rendu à l'issue de cette commission c'est qu'à la fois on peut certainement mettre un peu plus de contradictoires dans un certain nombre de procédures et on peut certainement intervenir davantage sur la question de la responsabilité des acteurs de la justice peut-être des magistres en particulier bien sûr voilà donc c'est toujours intéressant effectivement de l'entendre je crois que ça vient confirmer ce qui a été nos auditions jusque-là et c'était important également de le redire je ne sais pas si vous avez effectivement il n'y a pas de questions mais si vous voulez réagir sinon moi j'ai une question très brièvement encore une fois nous on vient j'aurais mis l'exemple à vous donner sur la question de l'indépendance de la séparation des pouvoirs on ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'influence enfin il n'y a pas de comment dirais-je si vous êtes dans une séparation des pouvoirs strictes coupez le lien hiérarchique qui existe entre le ministre de la justice et le parquet si votre commission ne peut pas entendre un certain nombre de choses alors j'entends qu'il y a des plaintes pénales j'entends que ce soit ça qui émeuve éventuellement certains membres de la commission mais encore une fois si l'on ne vous donne pas ces éléments là votre connaissance sera partielle et ce qui en accouchera sera peut-être minoré alors après nous on vous donne les éléments vous en faites évidemment ce que vous voulez en prenant en distinguant livret du bon grain selon vous sur le reste je ne peux qu'à souscrire également à votre souhait de contradictoire puisque je pense que c'est le contradictoire qui va dans le sens de la manifestation de la vérité il ne faut pas le craindre il ne faut pas le craindre et la responsabilité des acteurs ce serait tellement long mais des magistrats en particulier je pense que le nouveau garde des Sceaux l'a promis et que peut-être que ça arrivera j'ai une dernière question il est souvent je ne vais pas me faire la défense des magistrats mais c'est un peu l'idée quand même il est souvent reproché aux avocats et aux partis de assez peu utiliser les possibilités qu'il y a de demandes d'actes justement pour faire la manifestation de la vérité demandes d'actes que ce soit soit des pièces versées au dossier soit demandes d'actes complémentaires notamment des expertises etc comment ça s'est passé notamment en phase d'instruction pour vous excellente question monsieur le président c'est un des gros sujets qui m'a animé pendant très longtemps dans la phase d'instruction notamment et ça me fait rebondir sur une question qui m'a été posée tout à l'heure sur le sentiment on ne va pas y arriver et on a un mur en face de soi et personne à qui en parler saisir pour avoir un contre-pouvoir on me dira qu'il y a la chambre de l'instruction mais en fait comme mon avocat le disait tout à l'heure c'est le sentiment que je partage à partir du moment où le jeu d'instruction a pris une décision souvent la suite suit son cours et c'est confirmé et confirmé très souvent c'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas des demandes d'actes dans mon dossier j'ai dû en faire une bonne quarantaine sur les 40 que j'ai dû faire je pense que j'ai eu 30 filtres du jeu d'instruction et 30 rejets du filtre d'instruction du président de la chambre d'instruction évidemment à chaque fois la possibilité est donnée de faire appel de cette décision du jeu d'instruction ce que j'ai fait systématiquement et à chaque fois et systématiquement j'ai eu le droit au filtre de la chambre d'instruction c'est à dire qu'il n'y a même pas eu d'audience ni de débat contradictoire pour échanger sur l'utilité ou non d'exercer droit à une demande d'actes je ne demandais pourtant pas des choses et donc sans une motivation vous n'avez pas eu un retour quand même une motivation sans motivation non sans motivation pardon juste pour réagir par rapport à vos derniers propos vous en tirez quelles conséquences est-ce que c'est soit parce que vos demandes d'actes étaient illégitimes inadaptées ou est-ce que c'est pour vous toujours pour vous en reprenant un peu l'approche de mes collègues en m'extrayant de votre cas et en essayant de voir de manière générale ce serait un sentiment que l'ensemble de la chaîne judiciaire y compris d'ailleurs en intégrant pour partie sauf une commandante de police la police est sous influence c'est ça que vous avez eu comme sentiment ou c'est encore autre chose alors j'ai effectivement eu un double sentiment c'est qu'il fallait aller extrêmement vite j'ai bénéficié entre guillemets d'une instruction marathon qui a duré un an tout simplement un an pour un sujet qui est un sujet de 4,9 milliards d'euros quand même et un enjeu public de finance publique de 2,2 milliards d'euros également j'ai effectivement eu cette impression de de ne pas pouvoir me défendre équitablement pour vous donner quelques exemples de demandes d'aide que j'ai effectuées je ne pensais pas qu'elles étaient complètement saugrenues puisque le centre du sujet qui m'animait c'était la perte de 4,9 milliards d'euros comme mon avocat l'a précisé tout à l'heure il n'y a eu aucune expertise dans le dossier une des demandes d'aide que j'ai faites c'est d'avoir une expertise indépendante sur le montant des pertes tout à l'heure on me parlait d'assistants spécialisés ou de spécialistes qui viendraient éclairer les magistrats lors de leurs enquêtes parce que le sujet est technique et aride j'ai effectivement également demandé l'avis que le magistrat s'adjoigne les services de personnes sachant la comptabilité et les marchés financiers ces demandes qui de là où je me trouve en tant que justiciable ne me paraissaient pas complètement saugrenues ont toutes systématiquement été refusées vous n'avez pas répondu à ma question qui était excusez-moi quelle était ma question ma question c'est simplement d'avoir votre sentiment ça veut dire que en suivant votre processus il y a de très nombreux magistrats qui sont intervenus dans le cours de votre affaire encore une fois je ne rentre pas dedans et je ne méconnais pas le fait que vous appuyez sur un enregistrement dont la légalité est plus que contestable d'une part et qu'il y a d'autres plaintes en cours donc je prends les plus extrêmes précautions mais je rentre juste dans l'état d'esprit qui est dévote à l'époque il y a de très nombreux magistrats qui interviennent dans votre dossier du parquet du siège des instructions chambres d'instruction elle est collégiale la chambre d'instruction en particulier sans parler des autres recours qui ont été faits qui en vous suivant ont tous été vains ou négatifs en tout cas c'était ma réflexion tout à l'heure on n'est ni une chambre d'appel de ça ni une chambre d'appel de ça ni une chambre d'appel de ça est-ce que pour vous ça veut dire que tous ces magistrats sans aucune exception sont sous influence des réseaux bancaires qui ont été évoqués tout à l'heure ou est-ce que vous y voyez d'autres raisons je pense surtout qu'à la lumière de non je ne dis pas que tout le monde est corrompu ce n'est pas le sens de mon propos absolument pas je n'ai jamais prétendu ce genre de choses je n'ai pas prétendu non plus que tout le monde était sous influence je relate juste certains faits comme je viens de le faire lors de cette commission mais à aucun moment à aucun moment j'ai prétendu que l'ensemble de la chaîne judiciaire qui a eu à traiter et à connaître de mon dossier a été sous influence par exemple la cour de cassation a eu le courage de casser l'arrêt la cour d'appel de Versailles également de réduire les dommages et intérêts auxquels j'avais été condamné initialement par contre et sans revenir sur le dit enregistrement et que je m'extirte de ça avant que j'en ai même connaissance le sentiment qui était le mien notamment en phase d'enquête en phase d'instruction dès 2008 était effectivement un sentiment d'impuissance face à un rouleau compresseur qui était face à moi avec une incompréhension de ce qui était en train de se dérouler et une incompréhension notamment sur le refus et un sentiment d'inéquité dans l'instruction Juste une toute dernière question parfaitement annexe est-ce que vous avez une activité professionnelle aujourd'hui et si oui quelle est-elle ? Je suis consultant finance pas finance mais apporteur d'affaires consultant oui grosso modo j'ai une activité de conseil et de mise en relation et de conférence je ne sais pas si des collègues ont des questions complémentaires je pense qu'on a fait le tour du questionnement et qu'on a touché à beaucoup de sujets qu'on a vu au fil de nos auditions que ce soit le statut du parquet les expertises judiciaires la question du contradictoire la durée de l'enquête etc et que du coup c'était plutôt éclairant pour notre commission je vous remercie à tous les deux merci aux collègues pour leurs questions merci monsieur le rapporteur et on se retrouve demain 9h30 pour auditionner madame Christiane Taubira et à 11h madame Nicole Belloubet les deux anciennes gardes des Sceaux et à 11h et à 11h